Il y a des petits détails qui ne trompent pas. Vous le savez, je suis instructeur de plongée, et après plusieurs années dans le métier, j'ai appris à repérer les débutants ou les faux plongeurs expérimentés. Alors que vous soyez un jeune encadrant ou bien juste un plongeur loisir, voilà quelques petits conseils pour vous éviter d'avoir des surprises ou bien de passer pour un gros touriste. Ceci est une vidéo au format d'Argo Note Pro qui a pour but de vous donner quelques conseils afin de progresser dans le monde de la plongée. Et aujourd'hui, on parle de 5 erreurs qui trahissent les débutants et qui sont, pour les professionnels, des signaux d'alerte. Et oui, dans cette vidéo, je vais avoir le rôle du méchant, mais croyez-moi, à la fin, vous allez me remercier car vous ne voulez pas commettre ces erreurs. La première grosse erreur de débutant est de ne pas connaître son lestage. C'est un classique. En tant que plongeur certifié, vous devez connaître votre lestage, c'est-à-dire le nombre de poids dont vous avez besoin à votre ceinture pour plonger. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous changez de continent, on ne va pas vous gronder parce que vous hésitez entre 1 ou 2 kg. Par contre, ne pas savoir si vous avez besoin de 3 ou 8 kg avec une combinaison courte, c'est clairement pas bon signe. Alors, pour éviter cette surprise, c'est très simple. Prenez le temps de noter dans votre carnet de plonger les zones où vous êtes allé et quel type de matériel vous avez utilisé. Par exemple, en Indonésie, je peux noter que je plonge avec une bouteille en aluminium, une combinaison longue de 2 mm et 2 kg à ma ceinture. Grâce à ce genre d'informations, vous pouvez facilement vous rappeler de vos besoins en termes de lestage et éventuellement, si vous avez un doute, demander conseil à l'encadrant. S'il a ses infos, il pourra plus facilement vous conseiller. De plus, sachez qu'être surlesté est aussi un gros signal d'alarme car cela veut dire que le contrôle de la flottabilité n'est pas maîtrisé. Si vous avez trop de doutes ou bien si vous vous sentez mal à l'aise après une longue période sans plonger, n'hésitez pas non plus à demander une session de rafraîchissement en piscine. Ça prend 10 minutes et vous pouvez faire le point sur la flottabilité ou même sur comment équiper le matériel. D'ailleurs, ne partez pas car on va en reparler plus tard du matériel. La seconde erreur, ce sont les bouteilles. Pour moi, une bouteille à la verticale ou bien non attachée sur le bateau, c'est un gros signal de plongeur débutant. Une bouteille, une fois qu'elle est équipée, n'est pas stable et elle finira par tomber. Alors, au mieux, ça fera du bruit et ça vous fera passer pour quelqu'un de négligent, ce qui n'est pas top. Mais au pire, ça pètera le cadrage de la piscine, voire l'orteil de votre moniteur et peut-être même ça transformera votre bouteille en fusée si vous l'avez oubliée au soleil pendant toute une après-midi. Car quand on laisse une bouteille au soleil, ça chauffe l'air à l'intérieur et l'air va se détendre. Donc la pression va augmenter. Alors à moins de s'appeler Elon Musk, ce n'est vraiment pas recommandé. Une fois que vous avez créé votre matériel, c'est-à-dire installé le gilet, le détendeur, etc., votre bouteille doit être sécurisée. Soit à plat, soit contre un mur, soit attachée. Et si possible, à l'ombre. Et du coup, ça nous emmène à la troisième erreur qui est de ne pas savoir installer ou gréer l'équipement. Alors je sais que ça va surprendre certains plongeurs français qui ont l'habitude de gérer eux-mêmes leur matériel. Mais dans beaucoup d'endroits, on s'occupe d'installer votre gilet et vos détendeurs à votre place. Moi, ça m'a toujours posé problème. Car je pense que pour un débutant, la répétition, ça reste quand même la meilleure façon d'apprendre. Et en plus, pour les encadrants, c'est vraiment une façon très rapide de jauger le niveau d'un groupe de plongeurs et voir si c'est raccord avec le carnet de plongée. Car quand on a quelqu'un qui a 100 plongées mais qui ne sait pas gréer son matériel, il peut et il va sûrement être source de surprises. Et je suis sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que d'une façon générale, moi je vous conseille d'acheter votre matériel neuf ou d'occasion le plus rapidement possible. Comme ça, vous allez développer vos petites habitudes et vous saurez comment l'équiper. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la chaîne Argonaut de plongée a un partenariat avec le magasin DiveLyon qui vous propose une réduction de 5% sur le matériel de plongée avec le code ARGONAUDEPROD. Le lien est en description. Alors, on reste dans le matériel pour parler maintenant du quatrième point qui est pour moi, honnêtement, le plus frustrant. Ne pas savoir utiliser son propre matériel. Alors, il y a deux pièces d'équipement qui reviennent régulièrement comme source de problèmes. Lorsque vous achetez votre ordinateur de plongée, deux options s'offrent à vous. Soit vous demandez au vendeur de vous montrer les fonctionnalités basiques et vous prenez des notes. Soit chez vous, vous allez regarder des tutos sur YouTube et apprendre par vous-même. Attendre le dernier moment, une fois sur le bateau, quand on a sa bouteille sur le dos, pour me demander comment est-ce qu'on change les gaz sur son ordinateur. C'est pas bon. Et non, j'exagère pas, cette situation s'est vraiment produit plusieurs fois. Mention spéciale au Zunto Zup Novo qui n'a pas le même menu que les précédents Zup ou Viper et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Donc, cette situation va vraiment donner une mauvaise image de vous. Franchement, c'est pas pro. Et en plus, ça vous met en danger. Car rien ne vous dit que je sais comment changer le mode de gaz sur votre modèle d'ordinateur. D'ailleurs, si vous cherchez un premier ordinateur, je conseille la série des Aladdin de chez Scuba Pro. C'est très simple et très costaud. Ça consomme peu de batterie, donc vous n'aurez pas de surprise. La deuxième pièce d'équipement qui pose problème, c'est le masque. Selon moi, c'est la première pièce à acheter lorsque l'on commence la plongée. A tel point que j'ai fait deux vidéos à ce sujet que je vous invite à aller voir. C'est très important d'avoir son propre masque, mais il doit être fonctionnel. Pour éviter les surprises, assurez-vous bien de traiter votre masque contre la buée en amont et évitez de l'emmener dans des piscines chlorées. Sinon, ça va finir au briquet sur le bateau. Et c'est un peu stressant. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes méthodes pour éviter la buée sur le masque, j'en ai parlé durant un live de plus d'une heure sur Discord. Le replay est accessible à tous les contributeurs sur Tipeee, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, les masques n'auront plus de secret pour vous. Et sinon, allez voir les deux vidéos que j'ai faites. La cinquième erreur, c'est de ne plus appliquer les protocoles de sécurité pré-plongée. Et oui, j'en ai aussi fait une vidéo. Quand on commence à avoir un certain nombre de plongée, on peut souffrir d'un excès de confiance. C'est pour moi un très gros signal d'alarme. Et je vous invite vraiment à repérer ce genre de comportement. Sachez que moi, je vais avoir tendance à plus me méfier de quelqu'un en excès de confiance que d'un débutant bien studieux avec moins de plongée. Avoir de l'expérience, c'est bien, mais ça ne vous exemptera jamais de vérifier votre matériel. Et j'insiste sur le jamais. Et si vous êtes encadrant, soyez très attentif à ces détails. Parfois, ne pas faire sa vérification pré-plongée, ça peut vouloir aussi dire du stress, l'envie de vouloir rentrer dans l'eau ou bien des lacunes au niveau de la formation. Donc, si vous guidez des groupes, assurez-vous que cette vérification soit bien faite. Et pour ceux qui débutent, sachez que j'ai dû faire entre 1000 et 1500 plongées. Et encore aujourd'hui, je fais ma petite routine de vérification. Ça vous évitera beaucoup de problèmes et c'est tellement rapide que j'en ai même fait un TikTok. Et vous pouvez même télécharger gratuitement, sans être contributeur Tipeee, un PDF qui énumère chaque point et qui explique pourquoi il faut les faire. Je ne peux pas faire mieux. Et maintenant, la dernière et la pire erreur, c'est ne pas oser poser de questions bêtes. Même si dans cette vidéo, je suis un peu moralisateur, mon but c'est vraiment de vous aider. Donc, au nom de tous les instructeurs de plongée, du monde et de l'au-delà, n'hésitez jamais à nous faire part de vos interrogations. Même celles qui vous semblent parfois bêtes, il y a souvent du vrai dedans. Un exemple, un jour, une cliente m'a demandé si le fait d'avoir mangé du fromage allait affecter sa flottabilité. Car ça lui donne des gaz. Eh bien, grâce à cette question, moi en tant qu'encadrant, j'ai compris qu'elle était stressée et qu'elle ne contrôlait pas encore très bien sa flottabilité. Du coup, j'ai pris du poids en plus et je l'ai gardé à l'œil. Bon, par contre, je ne sais pas si les flatulences influent sur notre flottabilité. Si vous pouvez répondre à cette question, je suis preneur d'infos. Et évidemment, pour les encadrants, ne dramatisez jamais le fait de poser une question. On doit être le plus accessible possible. Et en prenant de questions, maintenant j'en ai une pour vous. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà commis certaines de ces erreurs ? Ou bien, est-ce que vous en avez commis d'autres ? Je vous serais très reconnaissant de partager avec toute la communauté vos expériences. Comme ça, on pourra tirer quelques leçons et peut-être faire une V2 à cette vidéo des erreurs de débutants. Maintenant, si vous voulez en apprendre encore plus et soutenir mon travail sur la chaîne, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee et nous rejoindre sur Discord. En tant que contributeur Tipeee, cela vous donnera accès à du contenu exclusif, à une communauté dont je fais partie qui répondra à vos questions et à des lives hebdomadaires aux sujets variés ainsi qu'à leur replay. Je dois vraiment insister sur ce point car si vous aimez cette chaîne et si vous voulez m'aider à continuer, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, sachez que mon travail n'est pas rentable et l'aventure peut s'arrêter. Ce n'est pas ce que je souhaite et vous non plus, j'espère. Alors, vous pouvez faire la différence. Bref, moi, je vais retourner bosser sur les prochaines vidéos et comme toujours, on se revoit dans Bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501